Alors on est à quelques jours de Chag à Pesach, on va en profiter pour faire les simanimes de l'aile à Seder. Sachez que Pesach, alors pour nous c'est quelque part le moment où on se rappelle que le Seder, il prend toute sa place. Que veut dire un Seder ? Un ordre. Le Clat d'Israël, il a besoin d'être ordonné. Où est-ce qu'on retrouve cela ? Il y a une belle gemara dans ma Sechette Sota, la gemara nous ramène, elle dit comme ça, depuis que le Betamigdash a été détruit, alors il n'y a pas un jour où il n'y a pas malheureusement de malédiction. Et chaque jour, Rava nous enseigne que la Klala, malheureusement, d'aujourd'hui, ne ressemble pas à celle d'hier, tellement qu'elle est encore plus forte. Et chez Nehema, et donc il ramène un verset. La gemara nous dit, mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir ? Alors la gemara nous dit, on doit être Mekayem Akdusha de Sidra. On doit être Mekayem, l'Akdusha qu'on fait dans le Ovaletion. Ça c'est l'Akdusha du Seder qui nous permet d'enlever un petit peu ses clalotes. Et la gemara nous dit, il n'y a pas que l'Akdusha de Ovaletion, il y a aussi Yehé Shemé Rabba, Dehagadeta. À l'époque, le Rav, il faisait une dracha Shabbat, et suite à la dracha du Shabbat, on faisait le Kaddish et tout le monde répondait. Donc ces deux choses nous préservent un petit peu des clalotes. Et la gemara nous dit que finalement, le monde sans Seder ne pourrait pas subsister. Et donc de là, on apprend entre autres qu'on se doit d'avoir un Seder. Et pourquoi on se doit d'avoir un Seder ? Parce qu'on n'a pas besoin de passer, bien sûr, à l'extrême. Mais je veux dire, lorsqu'on prend un enfant, on lui apprend à être mes Souda. On lui apprend à ranger sa chambre, à ranger ses affaires, encore une fois, sans passer à l'extrême. Mais tout ça pour dire que c'est très important. Et pourquoi c'est important ? Parce que nous, on sait que quelqu'un qui est ordonné, alors même dans sa tête, il sera ordonné. Et c'est ça le Ika. Et donc l'Ela Seder, ça nous rappelle quelque part à l'ordre qu'on va suivre un ordre qui s'appelle les 15 Simanim. Depuis Kadesh jusqu'à Nirza, il y a en tout 15 Simanim. Et donc c'est le Seder que Akadosh Baruch Hu nous demande de vivre pendant l'Ela Seder. Maintenant, juste pour essayer de se plonger dans l'ambiance du l'Ela Seder, c'est marqué le Zohar Akadosh. Il nous dit que pendant cette nuit, Akadosh Baruch Hu, il se réjouit de Yeti Admitraim. Et il rassemble toute sa cour céleste, tous les malachim qui se trouvent près de lui. Et il leur dit, venez écouter les louanges que me font mes enfants. C'est ce que Hachem dit à sa cour céleste le soir de l'Ela Seder quand nous, on est réunis en famille. Ensuite, le Ram Kham, le Ram Kham, on le connaît, il nous dit comme ça. Il nous dit que celui qui a reçu l'ordre pendant la nuit du Seder de faire un certain nombre de mitzvot, donc en souvenir de Yeti Admitraim, Alors, toutes ces mitzvot qu'ils seront faites, nous permettent d'atteindre la même élévation spirituelle que les Béni Israëls ont vécu à ce moment-là lors de Yeti Admitraim. C'est pas qu'ici, on commémore qu'est-ce qui s'est passé avec les Béni Israëls dans le temps, c'est qu'on arrive à ce moment-là de vivre la même élévation spirituelle que les Béni Israëls ont atteint à ce moment-là. Et donc, le Rav de Brisk, il pose la question, il dit « Mais qu'est-ce qu'il y a de plus, l'Ela Seder, que de rappeler Yeti Admitraim plutôt que toutes les nuits de l'année ? » Alors, il y a une machloquette dans la Mishnah, et on sait que la Lacha, elle est qu'on doit rappeler Yeti Admitraim « Bayom » ou « Balaila ». Tous les jours, on doit rappeler Yeti Admitraim. Mais quelle différence y a-t-il, l'Ela Seder ou Bémeth ? Tout sera en fonction de Yeti Admitraim. Et d'autant plus qu'en fonction de cela, alors, il y a combien et combien de mitzvahs qui seront fixés en fonction de Yeti Admitraim ? Alors, le Rav de Brisk, il donne plusieurs tiroutimes. Il dit « Pendant toute l'année, on a une mitzvah personnelle de rappeler Yeti Admitraim, mais l'Ela Seder, c'est sous forme de questions et réponses. » C'est la raison pour laquelle, voilà, on fait la Haggadah sous forme de questions et réponses. C'est uniquement de la sorte qu'on arrivera réellement, l'Ela Seder, de rappeler c'est quoi réellement Yeti Admitraim. Ou bien, on sait qu'on va raconter le récit de Yeti Admitraim pendant l'Ela Seder, contrairement à tous les soirs où on a juste à rappeler, dans le Kriachéma, on a juste à rappeler l'idée de Yeti Admitraim. Mais, l'Ela Seder, on va raconter l'enchaînement de tout ce qui s'est passé depuis le père de Avram Avinu, Terach, jusqu'à ce que les béni Israël, ils sont sortis de Mitzraim. Donc, on voit qu'il y a une mitzvah particulière, l'Ela Seder, de rappeler Yeti Admitraim, non pas de rappeler uniquement, mais de vivre la chose pour permettre de détailler comment est-ce qu'on est sortis de Mitzraim. Alors, concrètement, on va passer directement au Simanim. Donc, le premier Siman, c'est Kadesh. Kadesh, comme on le sait, c'est le Kidush. Et le Kidush, il faut savoir que tous les Arba Kossot, ils ont été fixés sur une mitzvah. Le premier vers, il a été fixé, donc, sur le Kidush de l'Ela Seder. Et cette mitzvah, elle est Minatorah. Est-ce qu'il y a une mitzvah Minatorah d'être Mekadesh à la Yaïn ? C'est Mahloké de Rishonim. Mais, d'être Mekadesh, ça, c'est une mitzvah Minatorah. Et donc, le premier vers, il a été fixé sur le Kidush. Le deuxième, il a été fixé sur la mitzvah de Magid, de la Haggadah. Toute la Haggadah, on la fera sur le deuxième vers. Le troisième vers, il a été fixé sur le Birkat Amazon. Et le quatrième vers, il a été fixé sur le Halel qui est fait après le Birkat Amazon. Donc, on voit que les Arba Kossot, ils sont associés directement à une mitzvah. Donc, on va venir concrètement à expliquer les choses pour qu'éventuellement, voilà, on va comprendre. Donc, vous savez qu'un verre, alors, il a plusieurs graduations. Je vous ai fait la photo d'un verre, ça, c'est un verre Khadperami, le verre jetable. Le verre jetable en plastique transparent, alors, il compte à lui tout seul 190 millilitres lorsqu'on le remplit à ras-bord. La quantité qui est requise est d'un révit. Un révit, c'est 86 millilitres. Et donc, c'est environ la moitié de ce verre en plastique. Donc, vous comprenez qu'un révit n'est pas beaucoup. Et le Icar de la mitzvah est de boire ce révit d'un coup. Bien sûr qu'on va le boire aussi sur le côté gauche. On va expliquer par la suite c'est quoi la esseba, mais tout ça pour dire qu'on doit aller selon le verre qu'on a entre les mains. Dans le marché, vous allez voir très vite que tous les verres excèdent de loin, comme ce verre Khadperami, excèdent de loin le révit. Donc, il faut essayer de trouver un verre assez petit, un verre en fer, un verre qui est Mechoubad pour les Arba Kossot. Et, oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, ce verre, on devra boire Rove Réveillite de ce verre-là. Donc, par exemple, si vous prenez un verre de 200 millilitres, par exemple, qui est le Rove des verres qu'on trouve dans le marché. Alors, ça ne suffira pas de boire uniquement 86 millilitres dans ce verre, parce que je dois boire la majorité de ce verre. Donc, je dois arriver jusqu'à environ, jusqu'à 100 et quelques. Et donc, c'est la raison pour laquelle, voilà, il faut faire attention. Que, lorsque vous allez choisir le verre, essayez de trouver des verres qui sont assez petits pour pouvoir boire la quantité requise, qui est, encore une fois, de 86 millilitres, un révit. Le mieux, le Lekhatrila, serait de boire tout le verre, ok ? Mais celui qui n'y arrive pas, alors au moins qu'il arrive à boire le Rove du verre, et le Rove du verre, normalement, devrait contenir au moins un révit. Ok ? Donc, ça, c'est pour le Kos. Bien sûr, question technique, vous pouvez imaginer que, lorsque vous avez un verre qui est rempli jusqu'en haut, et que vous devez le boire sur le côté gauche, c'est assez compliqué. Donc, une petite astuce, du fait que le Khiouf, c'est de boire, encore une fois, Révit, alors, il serait bien, juste avant de boire, buvez un petit peu, enlevez ce qui va couler, buvez un petit peu, sans Heseba, et après, tout le reste du verre, sur le côté gauche, bien faire Heseba, et boire tout le verre. Comme ça, on s'en sort, on est tranquille. On peut le remplir à ras-bord ? C'est bien, pour celui qui fait le Kiddush, de le remplir jusqu'en haut, pour montrer la bracha. Il y a une bracha spéciale, qu'on demande de faire, ça c'est pour la Havdala, de le faire déborder un petit peu, mais, pour le Kiddush normal, celui qui est Mekhadesh, c'est bien de remplir jusqu'en haut. Est-ce qu'il y a bien de boire en deux fois ? Pourquoi en deux fois ? Oui, alors, du fait que ici, la mitzvah, c'est de boire en une fois, donc voilà, on ne va pas le considérer garguerane. Mais, de manière générale, pendant la semaine, tu as raison, quelqu'un qui veut boire, c'est bien de boire en deux temps, pour ne pas ressembler à quelqu'un qui serait gluton. Ok ? Alors, on se rappelle que les Arba Kossot, ils sont en fonction des Arba Leshonot de Géoula, et c'est marqué Vela Karti, Veitsalti, Ve Galti, Ve Hosseti, très bien. Et donc, du fait qu'il y a ces Arba Leshonot qui sont marqués dans la Torah, donc, il conviendrait de bien faire la mitzvah, de boire ces quatre verres. Et donc, lorsque j'ai fini le premier verre, on se rappelle une chose, c'est que le premier verre, celui du Kiddush, alors, c'est le premier des quatre verres. Pour les Spharadim, alors, le premier Kiddush, le premier verre, va acquitter le deuxième verre. Le troisième va acquitter le quatrième. Pour les Ashkenazim, eux, ils font boré, péri, hagéfen, pour chacun des quatre verres. Ok ? Nous, donc, on se rappelle que lorsqu'on va faire le Kiddush, on pense à acquitter, donc, le deuxième verre. On pense aussi à le boire sur le côté gauche, comme on va expliquer tout de suite. Et à partir de là, donc, on pense à acquitter tous les assistants. Sous-entendu que le Bar Labait, c'est bien que lui fasse le Kiddush. Chacun, il prend le verre entre les mains et chacun pense à s'acquitter de ce que le Bar Labait va l'acquitter. Ok ? Pour la Heseba, on sait tous qu'il faut s'accouder sur le côté gauche. Pourquoi le côté gauche ? Tout simplement parce qu'on a ici deux conduits. On a la trachée artère sur le côté droit. On a l'œsophage sur le côté gauche. Pour ne pas avaler de travers, on est tous obligés de se pencher sur le côté gauche, même le gaucher. Et donc, on se penche sur le côté gauche. Et c'est une obligation. Même pour celui et pour la majorité, ce n'est pas tellement à l'aise que de se pencher sur le côté gauche. Pour manger ou pour boire, on a perdu l'habitude ou on n'a jamais eu l'habitude. Mais il faut savoir qu'ici, on est là pour montrer Derer Kherout. C'est vraiment montrer à Hachem combien on le reconnaît, combien on le remercie. Et donc, la meilleure façon à Pessah serait de le faire Derer Kherout. Et donc, on essaye de se pencher sur le côté gauche. On essaye de trouver une formule dans laquelle on se trouve plus ou moins à l'aise pour pouvoir boire et manger. Donc, si éventuellement, je veux me pencher sur le côté gauche, je suis obligé de le faire. Le mieux aurait été de me pencher au moins à 45 degrés. Ça veut dire que ça ne suffit pas de faire cela. Il conviendrait de se pencher complètement, on va dire, sur le dossier de la chaise. Et de le faire environ comme ça pour que je sois assez à l'aise et que je me penche à 45 degrés. Ok ? C'est uniquement de la sorte que vraiment ça s'appelle une Hesseba. La Hesseba a besoin d'être faite pour les Arbaa Kossot et aussi pour les Arbaa Kazitim de Matzah. Motsi, Matzah, ensuite le Korech et ensuite la Fikoman. Celui qui éventuellement a oublié de se pencher sur le côté gauche, il devra refaire. Au minimum, il devra refaire pour le premier et le troisième verbe, sans refaire les Brachot. Mais ce qu'on doit manger au niveau de la Matzah, pour chacun des Kazitim de la Matzah, on sera obligé de refaire sur le côté gauche. Bien sûr, on ne refait pas la Bracha, on ne refait que le fait de manger sur le côté gauche. Ok ? Donc, ça c'est pour le Kadesh. Ensuite, on fait Urkhat. Urkhat c'est quoi ? C'est qu'on doit se laver les mains. Comme on le fait pour le Motsi, on devra faire trois fois, trois fois. Et sans Bracha, cette fois-ci, c'est uniquement pour pouvoir manger le céleri qu'on va tremper dans l'eau salée. Et donc, du fait que ça s'appelle Davar Shifibulo Bemashke, tout le monde sait qu'un aliment qu'on a trempé dans un des sept liquides, Yad, Shahat, Dan, alors on devra faire Netilatjadaim sans Bracha pour pouvoir le consommer. C'est exactement ce qui va être fait ici. Donc, on fait Urkhat sans Bracha, ensuite Karpas, on prend le céleri, on essaye de prendre une petite quantité, Justement pour ne pas arriver au Kazaïd et ça fait que s'il faut faire Bracha à Kharona ou pas. Et donc, dans ce cas, on prend moins de Kazaïd, on le trempe dans l'eau salée, on fait Boreh Peri Ha'adama Et en faisant Boreh Peri Ha'adama, on pense à quitter le Maror qu'on va manger après dans le repas. Ok ? Ça veut dire à partir des Kazaïd de Matza. Du fait qu'il y a un Safek par rapport au Maror, alors je pense à la quitter par le Karpas. Donc, est-ce que les femmes et les enfants doivent le faire ? Eh bien, oui. Les femmes sont obligées de faire tout ce que les hommes doivent faire aussi, Y compris le récit de la Haggadah. En résumé, vous avez bien compris qu'il y a deux mitzvot qui sont Deoraita, Le Veigadetalevincha, le récit de la Haggadah, et le fait de manger la Matza. Le reste des mitzvot sont mis des Rabbananes. Le Gaon Mivina, il compte que pendant cette soirée, on arrive à 64 mitzvot. Le Horletzion nous enseigne que le Harvit du Lel Aséder, celui qu'on va faire avant de rentrer à la maison, c'est le Harvit le plus élevé de toute l'année. Il n'y a pas un Harvit aussi élevé au niveau spirituel que le Harvit de Pessah, le premier soir de Pessah. Et pendant ce Harvit, on fera un Halel Gamour, où on fera la Bracha, et on pensera à quitter le Halel qu'on fera dans la Haggadah, puisque celui qui est fait dans la Haggadah ne comporte pas de Bracha. Donc, ça vaut la peine d'arriver en forme, de bien s'investir dans cette belle tefilah de Harvit de Pessah, comme ça, éventuellement, on pense aussi à quitter par le Halel. Ensuite, une fois qu'on a fait le Yachatz, une fois qu'on a fait le Karpaz, alors là, on va prendre, on a sur la Kehara, on a entre autres les trois Matzot. On va prendre celle du milieu. On va essayer de la couper en deux, en essayant de former un Dalet et un Vav. Le Vav sera le plus grand morceau qu'on va garder pour la Phicomane, et le Dalet, on le mettra, encore une fois, entre les deux. Pour ne pas se prendre la tête, c'est juste, si tu as l'intention de le faire comme ça, c'est déjà bien, mais celui qui veut, la Matzah, elle est ronde. Bien sûr que pendant l'Helacéder, on se doit de prendre des Matzot Shmorot Yad, uniquement Yad, comme ça, on est sûr que ça a été fait, les Shem Matzat Mitzvah. Et donc, j'ai juste à prendre la Matzah qui est comme ça, je mets un petit peu le pouce au milieu, et j'espère que ça va faire un rond comme ça. Donc ici, c'est le Vav, ici c'est le Dalet, mais encore une fois, ce ne sont que des allusions. Si je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a trois Matzot, tout le monde va me dire, parce que Kohanim, Lévi, Israël, ou bien Abraham, Yitra, Bia, Kov, tout ça, ce sont des allusions. D'après l'Helacéder, pourquoi il y a trois Matzot, c'est uniquement pour le Lechem Michne, et je m'explique. Lechem Michne veut dire que, pendant l'Helacéder, du fait que c'est une Seouda, alors on se doit de manger, comme on le fait Shabbat et Yom Tov, d'avoir deux pains complets. C'est ça le Lechem Michne. Et du fait que, celle du milieu, je l'ai coupée en deux, et pourquoi je l'ai coupée en deux ? Parce que ça s'appelle Lechem Oni, et Darko Oshel'Ani, le Derech du pauvre, c'est Beproussa, c'est de ne pas manger un pain comblé, il n'en a pas, souvent un pauvre n'a qu'un morceau de pain. Et donc, on montre que ce pain appartient au pauvre, lorsque l'on va le couper en deux. Donc, du fait que j'ai devant moi trois Matzot, et donc, du fait que j'ai cassé celle du milieu en deux, donc, la première et la troisième me servent de Lechem Michne. Quand on va arriver à Motsi Matzah, alors vous allez comprendre comment est-ce qu'on fait la Bracha. Donc, une fois qu'on a coupé la Matzah en deux, alors bien sûr, commence le récit de Magid. Avant Magid, alors bien sûr, il y a plusieurs Minagim, il y en a qui se lèvent et qui prennent le plateau, et qui vont le tourner autour de la tête de chacun des assistants, trois fois, et on chante ce qu'on a l'habitude de chanter, être molle pour certains, mais ceux qui font, Bivhi Luya Tanu Mimitraim, Bébé Luya, qu'on a l'habitude de chanter, alors sachez que le Rambam, dans sa Haggadah, vous pouvez prendre la Haggadah du Rambam, alors sachez que juste avant Halakma Anya, il écrit Bivhi Luya Tanu Mimitraim, lui-même, il avait l'habitude de faire ce Minag, et donc Bivhi Luya veut dire avec empressement, Akkadosh Baruch Hu nous a fait sortir de Mimitraim, ok, donc c'est un bon Minag, on le fait pendant qu'on tape sur la tête des convives, alors chacun ferme ses yeux, et demande à Hachem ce qu'il a demandé à Hachem, pour que Bézrat HaShem, Akkadosh Baruch Hu lui apporte, dans tous les cas, on va commencer le Magid, Magid, il faut savoir que la nuit, elle est quand même assez courte, si on veut arriver à manger la Fikoman avant Hatzot, qui cette année est à 1h53, sachant qu'on va commencer le Kiddush, qu'après la tombée de la nuit, il n'y a que 2h30 de temps, Rabotai, pour 2h30 de temps, je reviens à ce que j'avais dit au départ, on se doit d'être Mesoudar, on se doit d'avoir un Ceder, pour être Mesoudar, il conviendrait à ce que le Baal Abait, avec ses enfants, il prépare toute la table du Ceder, avant que la fête ne rentre, comme ça, dès qu'on rentre du Bet HaKnesset, on n'a pas une seconde à perdre, et on met bien sûr les plus belles choses, sur la nappe de Pessah, et si même on a un lingot en or à la banque, qu'on aille le chercher, et qu'on l'amène, et qu'on le pose sur sa table, on montre les richesses que Akkadosh Baruch Hu nous a accordées, lorsqu'il nous a fait sortir de Mitzrayim, donc les plus belles choses, on les met sur la table, on arrange bien, on s'organise, chez moi à la maison, on avait même l'habitude de marquer le nom, de chaque enfant, de chaque personne, sur la chaise, comme ça, même quand on arrive, ah ça c'est ma place, ça c'est mon truc, des fois les disputes, des fois le Yézer, on écarte tout, chacun devant lui, il sait où il va s'asseoir, il sait que devant lui, il y a les quantités qu'il devra consommer, chacun devant lui, a un petit morceau de Carpaz, deux casetimes de Maror, quatre casetimes de Matzah, et comme ça, éventuellement, tout est Messouda, on rentre, et on avance, celui qui va encore mieux faire, une petite astuce aussi, c'est qu'il serait bien, de partager, les parties de la Haggadah, avant Pessah, avant le Lel Aseder, comme ça on sait, que lui, il fera les deux premiers paragraphes, lui, les trois prochains, lui, comme ça éventuellement, chacun, il a une petite idée à dire, et on ne va pas perdre le temps, à écouter l'un, écouter l'autre, et on est, voilà, et des fois on peut s'éparpiller, et c'est vrai que, sur ne serait-ce que, on peut rester des heures à Botaï, il y a tellement de Khidushim, mais, Rabauteï, rappelez-vous, que le Icar de Lel Aseder, ce n'est ni Halachma'anya, ni Manishtana, ni même Avadin, c'est vrai que, c'est un Khiyouf, ça vient répondre aux questions, et la Haggadah est faite, sous forme de questions et réponses, mais le Icar de la Haggadah, c'est ce qui est marqué dans la Torah, il dit, « Afin que je te fasse tous ces miracles, afin que tu racontes à ton fils, à ton petit-fils, combien je me suis moqué des Égyptiens, par toutes les plaies que je leur ai envoyées, donc de là on voit que le Icar de la Haggadah, c'est de raconter les dix maquotes, mais c'est vrai que les dix maquotes, elles n'arrivent qu'à la fin de la Haggadah, de la première partie de la Haggadah, juste avant le repas, quand on a faim, quand on sent déjà la soupe qui va arriver, et donc, arrivé au dix maquotes, ça y est, on commence à faire un peu plus vite, donc à vos tailles, je vous avertis, faites un petit peu vite au début, pour pouvoir arriver au maquotes, et au maquotes, prenez le temps, parce que c'est ça le Icar de la Haggadah, et donc, le Maguid, il s'adresse à tout le monde, et donc il conviendrait que chacun lise, en même temps que la personne est en train de lire, ok, on préfère donner de la Khashivut à la Haggadah, pour que chacun lise en même temps, et donc, une fois qu'on a fini, la première partie de la Haggadah, et que Bémeth, on a essayé, au mieux, en tout cas, de sortir les Midrashim, d'expliquer, et pas besoin, Rabotaï, de faire des Habourot, et des Khidushim, qui sont très compliqués, ne serait-ce que les Midrashim, les histoires, les Méchalim, qui peuvent nous faire vivre la chose, c'est la raison pour laquelle, on est réunis, la Cédère, et encore plus que cela, la preuve en est, c'est que, vous prenez, ne serait-ce que les enfants, qui reviennent du Ghan, la Mora, elle leur a déjà tout raconté, qu'est-ce qu'on peut, leur raconter de plus, eux-mêmes peuvent vous raconter, alors je vais vous dire, la différence, c'est que, eux vont uniquement raconter, vous, vous allez leur faire vivre, les choses, que eux vont raconter, il y a un monde, entre, ce que l'enfant va te dire, par exemple, Hachem, il a transformé, le Nil en sang, mais toi, tu vas lui expliquer, mais, tu ne sais pas c'est quoi du sang, tu vas lui expliquer, c'est quoi le sang, tu vas lui expliquer, que, dans toutes les eaux, tout s'est transformé, en sang réel, tu te brosses les dents, tu viens pour te laver, tu mets du sang dans la bouche, ça commence à couler, tu te salis, ça coagule, ça devient un sec, et pendant une semaine comme ça, imaginez, dans les moindres détails, on fait vivre les choses, un beau taille, là, je peux vous dire que, l'enfant, il a pris, un plein de Emouna, pour toute l'année à venir, et pour toute la vie, c'est ça, ce qui construit la Emouna, et c'est la raison pour laquelle, on nous a accordé cette belle fête, une fois qu'on arrive à, au, finalement, au repas, donc, on arrive, d'abord, au mitzvot, motzi, matza, concrètement, le balabaït, lui, va prendre, pour les trois matza, qui sont là, devant lui, alors, la première matza, c'est celle du motzi, la deuxième, c'est matza, pour pouvoir manger motzi, comme on a dit, il faut un lechem michne, c'est la raison pour laquelle, on a mis une troisième, pour pouvoir tenir, un lechem michne, donc, on fera, neti la t'yadaim, avec bracha, on reviendra, on devra, faire, motzi, baruch hata el-shem, el-kenu melecha olam, ha motzi lechem, min ha aretz, une fois qu'on a fait motzi, on échappe, celle, la troisième, et on va garder, uniquement la première, avec la deuxième, sur laquelle, la deuxième, sera utilisée, pour faire, la mitzvah, de, al-akhilat matza, donc, on fera une deuxième, bracha, acher, kideh, shan, ou bemizotav, et tivan, ou al-akhilat matza, et là, qu'est-ce qui va se passer, on devra prendre, un kazaït, de la première matza, et un kazaït, de la deuxième, ok, c'est pour pouvoir, accomplir, motzi et matza, d'après l'alakhastrik, c'est uniquement, le ba'labaït, qui a les trois matzot, devant lui, qui lui, devra manger, deux kazaïtimes, un pour motzi, un pour matza, et tous les autres convives, n'ont l'obligation, que de manger, qu'un seul kazaït, qui est, al-akhilat matza, le hidour, serait de manger, aussi, le motzi, et pour cela, le ba'labaït, devra prendre, un petit bout, de la première matza, la grande, et distribuer, un petit bout, un petit bout, à chacun, pour que chacun, goûte, du lechem michne, ou sinon, on n'aura pas, accompli la mitzvah, donc chacun, goûte, un petit morceau, du lechem michne, et ensuite, chacun devant lui, comme on a dit, il a son petit sachet, avec les kazetimes, donc, le hidour, serait pour que chacun, mange deux kazaïtes, un pour motzi, un pour matza, celui qui ne peut pas, ou, voilà, qui a un problème, alors qu'il mange, au moins, un kazaïte, combien est le kazaïte, kazaïte, c'est, comme on le sait, d'abord, il faut savoir, que c'est un volume, et c'est un volume, de 27 millilitres, du fait qu'on ne sait pas, c'est quoi 27 millilitres, alors, on prend l'équivalent, en poids, donc je vais prendre 27 grammes, mais je sais très bien, que le poids, est beaucoup plus lourd, que le volume, c'est la raison pour laquelle, je vous donne la masca, si vous prenez, une matza, que vous allez, couper en deux, que vous allez piler, et que vous allez en faire, de la farine, de la poudre, vous rentrez, cette poudre, dans, dans un, un verre gradué, de 30 millilitres, et vous allez prendre, cette poudre, et vous allez, la peser, alors, ça va faire, au maximum, 20 grammes, pesé, c'est la raison, pour laquelle, vous pouvez, avant la faire, avant la fête, pardon, faire des petits sachets, de 20 grammes, de poids, de 20 grammes, comme ça, le poids, de 20 grammes, équivaut, au volume, de 30 millilitres, et donc, c'est le kazaït, et donc, vous avez devant vous, 4 sachets, de 20 grammes, chacun, c'est clair, et donc, on a fait, la première mitzvah, donc, c'était, mozid, matza, bien sûr, sur le côté gauche, comme il se doit, on essaye de le manger, qui est de 4 minutes, celui qui veut faire, la chumrah, comme le chazonish, de le manger en 2 minutes, alors qu'il le fasse, c'est une mitzvah de Horaïta, ça en vaut la peine, entre nous, les 2 minutes, ou les 4 minutes, commencent, à partir du moment, où on va commencer, à avaler, c'est à dire, que je peux mastiquer, autant que je veux, aussitôt que je commence, à avaler, c'est là que commence, le compte à rebours, des 2 minutes, et entre nous, un petit sachet, de 20 grammes, en 2 minutes, facile, facile, on peut le faire, et comme c'est des Horaïta, on essaye de le faire, et bien simchah, et on essaye, de se concentrer, sur la mitzvah, pas besoin de regarder, l'un, l'autre, éclater de rire, et le truc, non, on se concentre, sur la mitzvah, comme il se doit, donc ça c'est pro, comment, des gens âgés, des gens âgés, alors, on dit que, le minimum, voilà, pour des gens âgés, qu'eux, doivent manger, est le, le kazaït, du rambam, le rambam, il dit que, un kazaït, c'est 17 grammes, et donc, 17 grammes, sur un poids, c'est environ, un 10 grammes, comme ça, 12 grammes, 12 grammes, pesés, alors, tu donneras, au, à la personne âgée, qui ne peut pas manger plus, par rapport au temps, par rapport au temps, il a, facile, on peut arriver jusqu'à, 7, il y en a qui disent, même 9 minutes, donc, il n'y a pas de problème, même s'il mange doucement, doucement, voilà, ok, on avale, oui, alors, dans ces cas-là, pour manger, on peut mâcher, pas accoudé, tu peux mâcher, pas accoudé, non, ça s'appelle manger, tout ce qui s'appelle manger, tu dois le faire, accoudé, ok, parce qu'on doit voir, sur toi, c'est ça le pirsoumenissa, pirsoumenissa, c'est la manière dont tu vas boire, dont tu vas manger, donc ça, tu t'appliques à le faire, pendant tout le temps, que tu es en train de manger, bien que l'akhila, tu as raison, ne commence qu'à partir du moment, où on avale, ensuite, on va faire, le, le, le maror, maror, qu'est-ce qu'il faut faire, concrètement, il faut prendre, un kazaït de maror, en général, deux feuilles de maror, c'est facile, kazaït, et donc, on essaye de le tremper, dans la harosette, beaucoup de poskims disent, qu'il conviendrait de mettre, la harosette, un petit peu, sur tout le maror, ok, pas juste en haut, mais, de mettre un peu partout, mais de ne pas mettre, trop de maror, pour, de ne pas mettre trop, pardon, de harosette, sur le maror, de peur de goûter, que le harosette, qui va annuler, le goût du maror, non, on veut goûter, le goût du maror, et, c'est marqué, que le maror, normalement, c'est les herbes amères, mais, vous le savez, que le meilleur du maror, c'est de prendre de la romaine, et la romaine, de ce qu'on a l'habitude de goûter, elle n'a pas l'air aussi amère que cela, alors, c'est pourquoi, les poskims disent, essayent de mastiquer, beaucoup, beaucoup, le maror, pour que, éventuellement, le goût du maror, va devenir amer, et c'est vrai, quand il reste longtemps, dans la bouche, alors, il finit par devenir amer, les achkinazim, eux, ils vont prendre du réfort, ou, ils prennent le réfort tout seul, ou ils vont le mélanger aussi avec le maror, et ils mangeront aussi, le maror ne se mange pas sur le côté gauche, il nous rappelle, bien sûr, le travail amer, avec la boule, le haroset, etc., ensuite, on va manger le korek, korek, c'est que, on va manger un kazaït de matza, et, avec un kazaït, encore une fois, de maror, qu'on va tremper dans le haroset, et qu'on mangera sur le côté gauche, c'est comme ça que Hilel avait l'habitude de faire, autant du betamikdash, que c'est comme ça qu'on mangeait le korban pesah, ok, et, une fois qu'on a fini, le korek commence le repas, je t'écoute, le maror, il y a un temps aussi pour le manger ? alors, le maror, c'est la même chose, le maror, c'est kedea khilat pras, le mieux aurait été de le faire en deux minutes, mais, la lacha stricte est quatre minutes, toujours, maintenant, si on doit le mâcher pour faire de faire amer, qu'est-ce qu'on doit être maladouf, le zman, ou la maror ? mais, je t'ai dit, que le zman sera le même aussi pour le maror, dans le sens que, tout le temps que tu vas mastiquer, on, 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 on mange pas de tes deux minutes, ni de tes quatre minutes, mais, la vérité, manger deux feuilles de maror, en deux secondes, ça se mange, même une minute, c'est bon, c'est pour la maror, oui, oui, pour la maror, c'est uniquement, mastiquer, parce que, avec le temps, on goûte l'amertume, ok, il devient un petit peu amer, le mieux, c'est la cuillère, ok, oui, mais, encore une fois, dans les post-chim, c'est marqué comme ça, qu'il fait comme ça, et il émet un air un petit peu, pour ne pas trop en mettre, quand tu vois, que tu n'as pas réussi à mettre, sur toute la longueur, alors tu peux prendre une petite cuillère, et mettre sur toute la longueur, mais ne pas trop en mettre, pour ne pas enlever le goût, il faut tremper, comme ça, c'est marqué, le poids du maror, c'est quoi, le poids du maror, c'est la même chose, ça doit être un casaït, et comme je t'ai dit, le maror, lui, il pèse, il est lourd, au niveau de la tige du milieu, et donc, une grande, vraiment, une grande feuille de maror, devrait suffire, je vous ai dit, de prendre deux, pour être tranquille, mais, avant Pessar, vous pouvez, ne serait-ce que peser, vous allez voir que, 20, 30, comment, 20, 20, alors, c'est la même chose, c'est 30 grammes, mais encore une fois, c'est le volume de 30 grammes, donc, c'est environ, 20, ok, en plus, c'est des rabananes, vous faites pas, vous ? moi, j'essaye de faire le mieux, donc, même si je fais 30, ne faites pas comme moi, mais, voilà, ça veut dire que, tout ce qu'on peut faire, pour faire encore mieux, encore, truc et tout ça, voilà, d'autant plus que, dans le moti matas, j'ai oublié de vous le dire, si vous allez manger les deux, qu'as estime, alors, on va dire que, dans le moti matas, additionné, imaginez que vous prenez, deux fois 20 grammes, donc, vous avez pris 40 grammes, vous avez le 30 grammes, les coulères allemandes, déjà dedans, ok, et s'il faut prendre deux casétiques, c'est-à-dire deux fois 30 grammes, je suis d'accord, mais, encore une fois, le premier, il est, Deoraita, celui que ton chiyouf, et le deuxième, il est, Deiramanan, pour ça que, il y a un tirouf, qui fait que, on peut faire moins, pour cela, alors, est-ce que tu as presse, le asé, pour que, je veux dire, comment, on est bonnet, la Romaine, non, parce que, tu n'achètes pas, c'est un, ok, éventuellement, je vous montrerai, mais, je veux dire, pour, pour faire facile, vaut mieux acheter, la, la laitue, la gouche cative, celle qui est déjà vérifiée, tout ça, celle qui pousse sur l'eau, et le sable, où il n'y a pas de verre, éventuellement, voilà, c'est plus simple, mais, tu as dit, qu'elle n'a pas un bon goût, elles sont un peu noires, quand elles viennent des Etats-Unis, des trucs, mais, mais, il faut, il faut aller au marché, en temps et en heure, c'est pour ça qu'ils lui font venir, la dernière seconde, pour qu'éventuellement, on puisse, on puisse en trouver, alors, celui qui ne trouve pas de Romaine, il peut prendre des Endives, c'est le Lekhatri là aussi, le meilleur parmi toutes les, toutes les herbes, qu'on aurait pu prendre, c'est la Romaine, c'est pour ça qu'on s'efforte, de trouver la Romaine, mais dans le cas, où ça va être compliqué, où je ne, je ne prendrai pas le temps, de bien les vérifier, d'enlever les insectes, et tout ça, il vaut mieux prendre des Endives, et être tranquille, il vaut mieux ne pas prendre, le meilleur, mais, manger sans les insectes, plutôt que de prendre le meilleur, et avoir un Safek insecte, qui va nous gâcher toute la fête, non, 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 ok, et, regardez aussi, dans le marché, il y a beaucoup de Romaines, qui viennent aussi des Etats-Unis, ok, qui ne viennent pas que des Ratis-Reyes, et là-bas, ils le font très bien aussi, ok, on va avancer, parce que, il nous reste encore très peu de temps, donc, on est déjà au, au Shulchan, au Rech, on ne dit pas Aruch, on dit au Rech, et donc, on va essayer de manger, mais, ne pas exagérer, on n'a pas le droit de manger de la viande, qui est rôti, ça va rappeler le Korban Pessah, on ne mange pas non plus le, le 0A, qui est du, 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 du plateau, oui, j'ai oublié de vous dire ça, que pendant la Haggadah, ceux qui ont mal à la tête, qui n'ont rien à manger pendant la journée, qui sont fatigués, tout ça, ils ont le droit de, manger certaines choses, comme j'ai vu, il y a certains Pouskim, qui disent que, on prépare des oeufs bouillis, et on peut donner aux assistants un oeuf, et c'est vrai qu'un oeuf, ça cale, ça cale, est-ce qu'on fait Borene Fashot après un oeuf, puisque un oeuf c'est Kazaït ou pas, c'est Mahlo Ketaposkim, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, je ne rentre pas dans ça, mais, tout ça pour dire que, il y a une possibilité de manger un petit peu, parce que le repas, il va, il va traîner, et on, on risque de perdre la mitzvah de Horaïta, de Veiga de Tal et Bincha, c'est la raison pour laquelle, voilà, on s'efforce. Pour le vin aussi, il y en a qui ont du mal à boire du vin, et on sait que, on donne priorité, comme on a dit, au premier et au troisième verre, où il conviendrait, au moins pour ces deux verres, qu'il soit fait de vin. Alors, aujourd'hui dans le marché, on peut trouver du vin, qui a une faible pourcentage d'alcool. Vous pouvez trouver du Kedem, aujourd'hui facile, à 3,5% d'alcool, c'est du vin, déjà on a la Khumra, de boire du vin, il y a un petit peu d'alcool, et donc, on est tranquille. Mais, le mieux, aurait été, de s'acquitter aussi, par du vin, selon le Ramban, qui dit, qu'on ne veut pas du vin, qui est Mebushal. Donc, il faut trouver du vin, qui n'est pas Mebushal, qu'on peut boire. les Poskims discutent, à savoir, est-ce qu'on a le droit de mélanger, du vin, avec du jus de raisin. Alors, tous les Poskims, ils disent que oui, ok, on peut mettre une, au moins, moitié de vin, moitié de jus de raisin, ou bien, il y en a qui disent, qu'on peut même, un tiers, de vin, et le reste, de jus de raisin. Donc, éventuellement, voilà, il y a la possibilité, il faut être Rakham, quelqu'un qui sait, que sa tête, elle va tourner, pendant toute la soirée, et qu'il va être fatigué, vaut mieux qu'il ne rentre pas, dans les Humrots, je sais que, le fils du Rav Ovadia Yosef, il a témoigné, que son père, des années, il ne buvait, que du jus de raisin, pour les Abakosot. Voilà, un des Gdolé adore, qui lui, ne vise pas la Humra, et qui lui, il dit à ses enfants, je préfère, faire la Humra, qu'à la fin du Céder, quand on a tout terminé, que je reste assis à ma place, et que j'étudie, pendant quelques heures. Vous savez que, il nous interdit, de dormir, l'Ela Céder. Une fois qu'on a fini, Shira Shirim, on reste à sa place, et on étudie, soit il repésar, soit les Midrashim, sur la Haggadah, et c'est uniquement, au moment où on s'endort, sur la table, qu'on a le droit, de se lever, et d'aller dans son lit, pour aller dormir. Donc Rabotai, voici un des Gdolé adore, qui lui, préfère, faire cette Mizwa, comme il se doit, plutôt que de faire, la Humra du vin. Et donc, une fois qu'on a terminé, le repas, alors, on bien sûr, on vérifie la montre, pour pouvoir manger, le Corbon Pessar, non, la Ficomane, qui représente, le Corbon Pessar, qui était mangé, avant Hatot. on arrive à la Ficomane, et on sait que c'est, la dernière chose, qu'on devra manger. Donc, finissez les desserts, les fruits, tout ce que vous voulez, vous mangez la Ficomane, 30 grammes, sur le côté gauche, il y en a qui veulent faire, la Humra, de manger deux casétines, donc c'est la Humra, et, on mange sur le côté gauche, une fois qu'on a fini, la Ficomane, alors bien sûr, on fait, Maï Maharonim, Zimoun, et là commence, la deuxième partie, de la Gada, celle sur laquelle, on peut dire, qu'elle a toute son importance, on est là tous réunis, pour chanter, pour remercier HM, c'est la raison, pour laquelle, on est réunis, cette soirée, et donc, on fera, le troisième Kos, on pense à quitter, le quatrième, et, on le boit, à la fin du Birkat Amazon, on fera Zimoun avec, à la fin du Birkat Amazon, on le boira, sur le côté gauche, on remplit le quatrième verre, sur lequel, on fera le Halel, donc on s'efforce, de faire le Halel, comme il se doit, de chanter, pour le temps, de remercier HM, de parler, de faire tout ce qu'il faut, pour que, à la fin, on puisse prendre le temps, aussi, de faire les chansons, de la fin, Ehad, Miyodea, Hadgadia, ensuite, on termine par le Shirashirim, donc, toutes ces chansons, elles ont, vous n'avez pas idée, elles ont, combien d'importance, dans le ciel, qu'on ne soit pas, mes al-zel, sur toutes ces choses-là, qu'on prenne le temps, de bien faire, et qu'on s'applique, à faire ces mitzvot, et si je peux terminer, par peut-être, la chose la plus importante, sachez, que c'est vrai, c'est une nuit, qui est, l'El Shimurim, Hu Lachem, Hu Lachem, et donc, Hachem, il nous garde, pendant cette nuit, c'est une des raisons, pour lesquelles, avant le Birké d'Amazon, on ouvre la porte d'entrée, on invite, El Yahouan Avi, on lui remplit son verre, etc., c'est une nuit, qui est gardée, mais, il faut réaliser, que cette nuit-là, alors, elle trouve, toute son importance, si on le fait, Bessimcha, il faut absolument, arriver le soir du Céder, et être convaincu, qu'on est là, parce que c'est, une soirée de Simcha, et non pas, une soirée, où on sent, qu'on a un fardeau, qui va nous tomber, sur la tête, combien de mitzvot, combien de chumrod, combien de trucs, je sens, que je vais être, tout noyé, perdu, au contraire, on arrive, pour le faire, de tout son cœur, Bessimcha, de le faire, comme il se doit, et, on sait, qu'à la fin, alors, la dernière étape, s'appelle Nirza, Nirza veut dire quoi, c'est pas quelque chose, qu'on peut faire, c'est quelque chose, que Akadosh Baruch Hu va faire, Nirza veut dire, que Akadosh Baruch Hu, il a agréé, tout ce qu'on a fait, donc, quelqu'un qui fait, et qui le fait, de son cœur, peu importe, s'il a loupé, s'il a pas fait, exactement, si, il a fait de, voilà, il a essayé, de faire de son mieux, Akadosh Baruch Hu, il est meraté, il accepte cela, si, Bedi Avad, quelqu'un a oublié, parce que ça m'est arrivé, une année, alors, on était tellement pris, dans l'entrain du céder, qu'on a oublié, la Ficoman, et ça peut arriver, après le repas, alors, on oublie juste, la Ficoman, et tout le truc, et donc, on a fait Birkhat Amazon, et, après Birkhat Amazon, aïe, on a oublié la Ficoman, alors, qu'est-ce qu'on a fait, alors, tellement qu'on voulait bien faire, qu'on a refait, tout dans l'ordre, tout dans l'ordre, ça veut dire que, moi je me suis dit, que la Ficoman, elle est acceptée, que si, ça part depuis le début, avec le premier vers, après, Moti Mata, le deuxième vers, après Moti Mata, après, non Rabotay, alors ce n'est pas la Laha, comme je me suis trompé, non je rigole, alors, je vous dis juste, que la Laha, elle est toute simple, que, si toutefois, vous avez oublié la Ficoman, alors, vous avez jusqu'à refaire, Neti La Tchaddaïm, et vous assurez de manger, Kabeza, 56 grammes de Mata, sur le côté gauche, en, pensant, à le faire, pour la Ficoman, voilà, Pesach Kachère, Vesameach, on se rappelle tous du Kachère, on oublie souvent le Sameach, donc n'oubliez pas le Sameach, dans votre Pesach de cette année, Pesach Kachère Vesameach, t'embry, je t'en prie, je t'en prie, t'en prie, non mais le Sameach, c'est la ligne du Sameach, et je t'en prie, hop, c'est la ligne, c'est la ligne qui en sort, c'est la ligne,